Qui arrêtera Epinal après Lyon en 32e de finale ? Le club de national s'est offert le scalp d'un autre ancien champion de France. Si Nantes évolue aujourd'hui en Ligue 2, c'est tout de même une performance de premier plan qu'ont réussi les Spinaliens dans leur stade de la Colombière. La première période est ennuyeuse mais plutôt dominée par des Nantais maladroits à l'image de Fabrice Pancrate. Et à l'heure de jeu, Epinal ouvre le score suite à un corner mal négocié par la défense nantaise. Un but à mettre au crédit du latéral gauche, Judy-Caëlle Crion, dont le tacle presque involontaire suffit à accompagner le ballon au fond des filets adverses. La victoire semble promise aux actuels avant-derniers du championnat de national. Surtout quand Ndongala trouve le montant gauche d'Olivier Roblin. Mais dans les derniers instants de la rencontre, à la quatrième minute du temps additionnel, le FCNA arrache l'égalisation. Un long ballon que personne n'enlèvera à Philippe Djordjevic. Le face-à-face remporté par l'attaquant Nantais envoie les deux équipes en prolongation. Un bonus pour les spectateurs de la Colombière qui espéreront sur ce contact entre Dufour et Alcibiade. Pas de pénalty sur ce coup-là, mais une séance de tir au but. Cet exercice qui avait tant réussi aux Vosgiens au tour précédent face à l'OL. Djordjevic répond, affirme un, avant que Doucouré ne donne l'avantage à Epinal. Le moment choisi par Olivier Roblin pour sortir une première parade devant Sisoko. Dufour ne tremble pas pour donner deux buts d'avance aux locaux. Mais après une nouvelle tentative nantaise transformée par Cicero, Gazagne manque le cadre et Epinal se remet à trembler. Niané et Diéhou ne ratent pas la cible. Tout se joue donc sur le dernier tir de Fabrice Pancrate. Une bonne fois pour toutes, Roblin choisit le bon côté et offre la victoire au sien. Outre ce succès contre un adversaire de prestige, Epinal obtient une première qualification pour les huitièmes de finale et le droit de rêver encore un peu dans cette Coupe de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !